... De même que notre corps a besoin d'une nourriture pour subsister, de même notre âme a besoin d'être nourrie chaque jour pour être en bonne santé. Et l'aliment dont se nourrit notre âme est la parole de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur déclare dans Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Notre bien-aimé, le Seigneur Jésus, avant d'être enlevé au ciel, a laissé des instructions bien précises aux apôtres, selon lesquelles ceux-ci devaient faire des disciples en les baptisant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignaient tout ce qu'il a prescrit. Matthieu chapitre 28, verset 19 et 20 Et donc, les apôtres, après avoir été baptisés du Saint-Esprit, ont prêché la bonne nouvelle. Et tous ceux qui étaient baptisés persévéraient dans l'enseignement que leur donnaient les apôtres. Acte chapitre 2, verset 41 et 42 L'enseignement de la parole de Dieu pour le nouveau croyant, de même que pour les anciens, est une activité indispensable pour le bien-être de nos âmes. Voyez vous-même, un homme qui manque de la nourriture de tous les jours, verra son corps dépérir jusqu'à ce qu'il manque de force physique et en meure. Il en va de même pour la nouvelle vie que nous avons reçue. Il faut savoir que notre foi est essentiellement basée sur la parole de Jésus et rien d'autre. Romain chapitre 10, verset 17 C'est pourquoi il est nécessaire de se rassurer que l'enseignement que nous recevons est bien celui de Jésus. Nous sommes donc invités à vérifier dans la Bible si tout ce que nous avons entendu est vrai, comme le faisaient les juifs de Béry, convertis au christianisme. Acte chapitre 17, verset 11 Comment lire la Bible? Il n'y a pas de méthode particulière pour lire la Bible. Cependant, il est conseillé de commencer à lire à partir du Nouveau Testament car c'est celui-ci qui nous parle des enseignements nécessaires à la vie chrétienne. Commencez par le livre de Matthieu, chapitre 1, verset 1 Lire mot après mot jusqu'à la fin de l'Apocalypse. Oui, j'insiste là-dessus. Ne sautez aucune partie. N'hésitez pas à relire deux ou même trois fois avant de s'attaquer à l'Ancien Testament. Cela vous permettra de comprendre celui-ci. De même pour l'Ancien Testament, lire de Genèse chapitre 1, verset 1 jusqu'à la fin du dernier livre qui est malaché sans sauter de mots. Il faut garder en tête que chaque verset et même chaque mot ou chaque nom des généalogies est important. Je vous encourage à aimer la lecture pour ceux qui n'y sont pas accoutumés. Aussi, n'ayez pas peur si vous n'y comprenez rien dès le départ. Cela est normal d'autant plus que vous êtes étrangers à ce genre de littérature. Lire la Bible soi-même en dehors des enseignements que nous recevons est d'une importance capitale. C'est en lisant et méditant soi-même et cela chaque jour, la Bible, que nous aurons la connaissance de la parole de Dieu et que nous saurons agir en conséquence. Somme chapitre 119, verset 9, 11 et 15 Oui, nous devons considérer la parole de Dieu comme le plus grand trésor jamais acquis sur cette terre. Somme 119, verset 14 Conseil pour choisir sa Bible Préférez acheter les Bibles version papier plutôt que les Bibles numériques dans les téléphones portables. Néanmoins, si vous possédez les deux types, c'est un atout. Vous n'avez pas de Bible version papier et vous voulez vous en procurer. Je ne conseille pas les versions récentes de Bible telles que Parole de vie, Français courant et autres, car elles présentent des textes dont le sens a été dénaturé avec intention. Aussi, évitez les Bibles à 77 livres tels que Tob, Jérusalem et autres, car plusieurs des livres qui sont ajoutés à la version de 66 livres contiennent des fables et des enseignements qui sont contraires à la parole de Dieu. Préférez donc les versions à 66 livres plus anciennes telles que 8 secondes éditions, 1910 ou antérieures, Darby, Martin éditions 1744, Osterwald, etc. Il est vrai que la traduction est un peu plus lourde, mais cela est préférable à des Bibles dont la traduction est simplifiée mais qui tord le sens des Écritures pour tromper les croyants. Maintenant, si vous avez le moyen, n'hésitez pas à vous procurer plusieurs traductions différentes. Cela est très utile lorsque vous faites des études bibliques ou pour avoir une meilleure compréhension d'une portion du texte difficile. Merci d'avoir regardé cette vidéo !